Rencontre secrète des services secrets algériens et allemands concernant la santé du président Tebboune. Le PDG de Sonatrac bénéficie d'une autorisation spéciale pour contourner son ISTN, accordé par le président Tebboune lui-même. Rencontre secrète des services secrets algériens et allemands concernant la santé du président Tebboune. Les services secrets algériens et allemands ont planifié une réunion confidentielle à Berlin à partir du 8 août prochain pour discuter de l'état de santé du président algérien Abdelmajid Tebboune. Cette rencontre sera menée par le général-major Menad Jebar, responsable du renseignement extérieur algérien, la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, qui conduira discrètement une délégation de collaborateurs pour rencontrer leurs homologues du BND, les services de renseignement extérieur allemands. Les discussions porteront principalement sur le dossier médical d'Abdelmajid Tebboune, qui avait été hospitalisé en Allemagne entre octobre 2020 et fin février 2021 après avoir été gravement atteint par la COVID-19. En février 2021, il a subi une opération au niveau du pied pour remédier aux effets secondaires de cette infection. Le président algérien doit maintenant effectuer une nouvelle série de contrôles médicaux dans des établissements allemands spécialisés afin d'approfondir son bilan médical en prévision des prochaines échéances politiques, notamment les élections présidentielles de 2024. Son état de santé est marqué par la fatigue chronique résultant de sa convalescence prolongée après la COVID-19. Le régime algérien s'inquiète de ses capacités physiques alors qu'il envisage de briguer un deuxième mandat en 2024. Pour cette raison, les médecins allemands, qui l'ont précédemment soigné, sont sollicités à nouveau. Cependant, les relations entre l'Algérie et l'Allemagne ont été tendues depuis que Théboune a annoncé son ralliement au camp de Vladimir Poutine, ce qui complique l'organisation des futurs séjours médicaux en Allemagne. Le général-major Menad Jebar est chargé de rétablir la confiance entre les deux pays et de garantir l'hyperconfidentialité des séjours médicaux du président Théboune en Allemagne. En cas d'échec, Théboune pourrait envisager d'autres alternatives, telles que se faire soigner par des médecins russes, mais cela risquerait de créer un déséquilibre entre l'Occident et ses ennemis, la Russie et la Chine, pour l'Algérie. Le PDG de Sonatrak bénéficie d'une autorisation spéciale pour contourner son ISTN, accordé par le président Théboune lui-même. Le PDG de Sonatrak, Toufi Kakar, impliqué dans une enquête de corruption et d'abus de fonction, s'est vu accorder une autorisation spéciale pour contourner son interdiction de sortir du territoire national, ISTN. Cette démarche, qui a été effectuée personnellement par le chef de l'État, Abdelmajid Théboune, soulève des questions sur l'indépendance de la justice en Algérie et la soumission du pouvoir judiciaire et sécuritaire aux dirigeants puissants du pays. Algérie paraît pu confirmer que Toufi Kakar a bénéficié de ce privilège exceptionnel délivré par le président lui-même, malgré les graves accusations qui pèsent contre lui. Cette autorisation spéciale lui a permis d'accompagner le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, lors d'une visite de travail au Zimbabwe, alors que les relations économiques entre les deux pays restent superficielles et peu bénéfiques. Cette préférence manifeste envers le PDG de Sonatrac met en lumière un traitement de faveur inacceptable, démontrant une proximité troublante entre Toufi Kakar et le palais présidentiel d'El Mouradia, où il bénéficie de relais de protection. En outre, le conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boilem Boilem, aurait joué un rôle essentiel dans le lobbying pour convaincre le président Théboune de valider cette autorisation de voyage, malgré les délits graves dont est soupçonné le dirigeant. Cette situation de favoritisme nuit considérablement à la crédibilité de l'État algérien et de ses institutions. Algérie part promet de publier prochainement des révélations plus détaillées sur les dessous de cette levée momentanée de l'ISTN frappant le PDG de Sonatrac, qui est depuis 2020 au cœur de plusieurs affaires sensibles liées à donner recontrat pétrolier ou gazier. Ses enquêtes et investigations ont été largement publiées par le Média. Sous-titrage Société Radio-Canada